alors bonjour à tous aujourd'hui on va présenter une session de pêche de la carpe pêche de la carpe en rivière donc c'est une session qu'on va pratiquer et on va verser les graines donc directement à l'intérieur donc on va pas pouvoir faire chou le sac non plus et ça sert à rien donc on va le faire en bloquant donc là j'ai mis un petit peu plus de la moitié du sac c'est à dire que là je vais verser à peu près 15 kg de graines ce mélange de graines là dedans et à ces graines je vais y ajouter du sucre tout simplement donc ici c'est un paquet d'un kilo de sucre pour 15 kg de graines je vais en mettre la moitié à peu près donc pareil on met dedans directement ça sert à rien de se casser la tête voilà alors je vais remuer un petit peu et ensuite on va couvrir d'eau alors ça sert à rien de mettre à ras des graines il faut mettre bien au dessus parce que les graines quand elles vont se réhydrater c'est comme des éponges elles vont absorber et elles vont gonfler donc il faut pas lésiner sur l'eau donc là moi je prépare ça dehors donc voilà les graines ils ont trempé pendant 24 heures donc ils ont ils ont elles ont bien gonflé et commencent à avoir une bonne consistance pour la pêche donc là on va passer maintenant à l'étape de la cuisson donc moi je fais toujours ça dehors donc sur un pied à gaz j'avis de faire des saletés dans la maison et en plus on va gagner du temps ça va aller beaucoup plus vite alors si ça c'est pas une bonne ébullition c'est donc voilà on a terminé la dernière gamelle je sais pas si on voit bien à la caméra donc voilà ce que se doit donner à la fin des graines bien cuites on voit bien quelques maïs qui sont éclatés donc voilà là il ya trois seaux 1 2 3 ça fait 15 kg en tout il est 19 heures j'ai mis moins de deux heures pour préparer tout ça donc à peu près une heure et demie 1h40 donc on a un rendement de 5 kg par par demi-heure donc là on a le seau bleu qui est vide je vais remettre le reste des graines dedans et mettre le reste du paquet de sucre hop et puis c'est comme hier on remue et là on va y ajouter l'eau tout simplement donc là ça c'est pour l'amorçage on va se retrouver demain au bord de l'eau je vais vous montrer comment on va amorcer tout ça et donc ça ce sera les graines que je vais préparer pour la session de paix donc ça y est on est au bord de l'eau avec les 15 kg de graines que j'ai préparé donc c'est un poste de rivière sur l'oise d'accord donc c'est pas très très large ça fait à peu près 60 70 mètres de large je vais vous présenter un petit peu le poste donc déjà le fait que ce soit pas large avec une louche d'amorçage au bout d'un manche d'épuisette on va pouvoir propulser les graines assez loin donc le but ça va être les étaler un maximum on va faire une zone d'amorçage qui va être beaucoup plus grande qu'un terrain de foot et au niveau du fond donc moi ce poste là je le connais pas très très bien je l'ai testé la semaine dernière je suis venu faire deux nuits c'est un poste que j'ai trouvé bas sur google map comme tous les postes que je trouve et donc je l'ai sondé à la canne du fait que ce soit pas très large donc c'est possible j'ai complètement la configuration du poste en tête donc ici on on est en pente très très douce c'est une sorte de plage sablonneuse et ensuite il ya une cassure donc c'est une cassure qui fait à peu près 60 cm de haut il ya une cassure donc en bas de la cassure le sol il reste sablonneux puis ensuite ça devient des pierres c'est d'assez grosses pierres et j'ai remarqué que les carpes ils venaient se nourrir à cet endroit là puisque sur ma session de test de nuit je fais deux poissons donc de 8 et 12 kg des miroirs tout simplement des très beaux poissons de l'oise donc voici les photos et donc le particularité de ce poste c'est que on est juste à la sortie d'une zone de tenue c'est à dire que là sur la droite de mon poste on a on a le départ de grands massifs d'herbiers qui longe toute la rivière ensuite plus haut il commence à y avoir des nénuphars d'accord puis après il ya une île et donc les carpes sont vraiment dans dans cette zone là c'est parti pour l'amorçage allez on y va voilà j'ai lancé toutes mes lignes donc maintenant bah comme on va pêcher la nuit il faut qu'on soit capable quand on fait un poisson de relancer exactement au même endroit donc ce qu'on va faire c'est qu'on va installer un petit repère ici sur le fil de la ligne lancée et puis cette nuit si on fait un poisson simplement on posera le montage sur la berge on recule on recule on recule on déroule le fil jusqu'à temps qu'on arrive sur le repère ensuite on clipse le fil dans le clip qui est sur la bobine qui est prévu pour ça et puis il suffit de rembobiner puis après de lancer le ça pourra pas aller plus loin que là où on a clipsé donc si vous n'avez pas de place sur la berge vous pouvez aussi enrouler le fil autour de deux piquets jusqu'au repère et puis ensuite rembobiner en le redéroulant ça marche aussi c'est la même chose alors donc ici je prends un morceau de presse je vais faire donc une boucle et ensuite je vais faire plusieurs tours avec l'excédent de ma tresse vous pouvez faire quatre ou cinq tours on fait quelques tours et ensuite on attrape les deux excédents et il suffit simplement de tirer et voilà on a un petit repère sur le fil et ça ça ne glisse absolument pas hein c'est ça tient bien en place et il n'y a aucun problème pour que ça passe dans les anneaux si ça déroule vraiment beaucoup alors bon on peut couper les bouts qui dépassent il n'y a aucun intérêt à les garder et voilà donc là j'ai mon petit repère de fil et ben si je fais un poisson je pourrais replacer ma ligne exactement exactement au même endroit voilà ça y est on est installé le campement est monté donc il est 19h30 en 1h 1h30 il va commencer à faire nuit là je pense pas qu'on fasse deux poissons avant la nuit déjà d'une part il y a un petit peu de navigation même si on est dimanche et puis ici ça mord plus tôt la nuit j'ai remarqué bien que je ne sois venu qu'une fois j'ai déjà essayé de poste plus haut sur le biais donc voilà voilà c'est le moment de se poser de se reposer un peu parce que c'est fatiguant de monter tout ça puis de boire un petit un petit apéro avec modération mais chin chin à la vôtre et puis bah à tout à l'heure avec un poisson pendu au bout du fil donc voilà deux poissons cette nuit un petit et puis un de 9,5 kg de miroir bon c'est un peu décevant j'aurais pensé qu'on en aurait fait plus mais bon la semaine dernière quand je suis venu pêcher il m'a fallu attendre la deuxième nuit pour commencer à avoir des touches et faire les deux poissons la deuxième nuit donc là bah du fait qu'on ait amorcé la graine bah forcément ça a accéléré un petit peu les choses et là je compte bien sur la deuxième nuit j'ai passé un bon moment au bord de l'eau en terme de coût pour les appâts bah faites le calcul il y avait un sac de 25 kg de graines à pigeon donc ça vaut 12 euros 12 euros 95 et un paquet de sucre ça vaut 80 centimes donc on n'est même pas sur le prix de d'un sachet de bouillette d'un kilo donc je pense qu'on a quand même attrapé plus de poisson que si on avait été acheter un paquet de bouillette ben voilà il reste en plus un grand saut je vais pouvoir utiliser plus tard peut-être la semaine prochaine sur une courte session voilà au bout d'une heure de pêche seulement déjà un magnifique poisson je vais essayer de pas trop éclairer la caméra pour pas éblouir magnifique poisson au bout d'eux seulement une heure de pêche qu'on va peser rapidement pour voir mais ça fait un bon 13 13 14 kg bel miroir de l'oise ça c'est des moments magique attraper un beau poisson comme ça alors que ça fait à peine une heure qu'on est installé la nuit il vient seulement de commencer à tourner il est 5 heures moins le quart toujours bien faire attention quand on met les poissons au sac le peson c'est juste ici à côté ah bah ça c'est bon il n'y a plus de pile hop ça c'est une pile neuve voilà voilà alors 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 on va voir combien que ça pèse mon sac il fait 300 grammes mouillé oh elle est pas si lourde que ça hein elle fait un peu plus de 10 kilos 5 si je déduis le sac un peu plus de 10 kilos 5 ouais un beau poisson hein bien haut en tout cas voilà bon bah j'espère la j'espère que c'est la première d'une longue série bah voilà c'est pas fini en fait hein juste au moment de reballer un petit départ alors c'est pas une carpe mais c'est un petit lot de consolation qui est quand même sympa un beau barbeau un beau barbeau là qui doit bien faire euh 2 kilos 5 hein on va dire alors ceux qui ont déjà eu le plaisir euh d'attraper ces poissons là hein ça se défend plutôt pas mal c'est assez sympa voilà bah je suis content micro session voilà bon euh une carpe de 10 kilos trois brèmes trois chevaines un gros barbeau bah ça va c'est cool j'ai eu bien fait de venir on va le peser quand même pour le fun on va voir euh hop on va voir un peu combien qui pèse ce ce petit barbeau puis ensuite on va aller le remettre à l'autre gentiment et puis après il va falloir que je me dépêche à remballer parce que du coup ça me met en retard tout ça alors hop alors cette fois ci les piles à son oeuvre hop allez hop allez ah il fait 3 kilos et demi quand même hein 3 kilos 8 moins le sac 3 kilos 5 bah bah belle petite bête alors bonjour à tous là on arrive en fin de saison c'est le début du mois de décembre demain on sera le 1er décembre je compte aller faire un petit tour au bord de l'eau alors euh j'ai plus de plomb donc je vais en compiter pour faire un petit tuto rapide sur le le coulage des plombs donc je vais couler une dizaine de plombs vite fait pour euh pour demain puis pour finir la saison je dirais peut-être retoucher aux vacances de noël donc pour faire du plomb il faut pas grand chose il faut une vieille casserole un réchaud donc là c'est le pied à gaz je vais poser une vieille fille de barbecue dessus parce que la casserole est trop petite mais bon on pouvait faire avec n'importe quel réchaud un couvercle alors comme j'avais pas de couvercle ça c'est une vieille assiette ou soucoupe en gré enfin on sait pas c'est un machin qui traîne ici donc ça fera un couvercle ça évitera de respirer trop les émanations ici bah forcément bah du plomb donc c'est des chutes de plomb on récupère ça bah si vous connaissez des gens qui font des travaux ou si vous faites des travaux chez vous il y a ça sur les toitures ou des fois les vieux tuyaux de plomb que vous démontez un petit chalumeau un petit chalumeau standard ça vous pouvez acheter ça ça coûte 10 balles n'importe où un forfou ou jiffy ou où vous voulez une cuillère pour enlever les dépôt de plomb au dessus une pince une pince multiprise donc qui est réglable pour l'écartement voilà des tenailles ou une pince coupante ça fait pareil du plastique donc ça c'est un gros pot de plastique de poudre plastifiante et des émerions et des petites agrafes qui s'adaptent au moule alors bien sûr le moule il faut un petit étau pour le tenir donc ici on a un moule à plomb en alliage alors si vous avez un étau qui fonctionne bien c'est pas pour vous le mien il est un peu merdique il est foireux voilà donc un moule à plomb petit moule plomb gris rivière bon moi j'en ai qu'un ça fait des plombs 300 grammes de toute façon je pêche que avec ça comme je pêche principalement l'oise et la Seine dans le courant donc c'est un grammage qui me convient bien alors la petite attache métallique elle s'emboîte parfaitement ici dans son empreinte alors ça quand vous achetez le moule ça se vend avec donc c'est moins de 5 euros les 100 donc il y en a pour presque toute une vie de pêcheur et les émerions c'est pareil je les ai acheté avec moins de 5 euros les 100 il y en a presque pour toute une vie de pêcheur et le moule c'est 15 euros donc quand vous regardez ici il y a un investissement il y a un investissement de 25 euros de matériel pour faire une centaine de plombs 300 grammes donc c'est vraiment dérisoire pour le plastifiant j'ai payé ça moins de 20 euros le gros pot de je ne sais même pas si c'est un litre ou un demi litre enfin il y en a énormément mais bon c'est pareil à mon avis ça j'en ai pour toute la vie ça fait déjà une paire d'années que j'utilise et le pot est toujours plein donc voilà et voilà le plomb ça fond très très vite donc là ça fait même pas 5 minutes qu'on a commencé tout est déjà fondu donc je retire le couvercle là on ne prend pas avec la main bien sûr alors pour éviter de faire coller le plomb dans le moule et comme le moule il est froid le plomb il va se durcir dans la cheminée d'alimentation là et ça va faire un bouchon et ça ira jamais jusqu'au fond du moule je vais faire chauffer le moule donc ça c'est valable pour les deux premiers plombs après une fois que le moule il est chaud donc je prends mon chalumeau je l'allume je le pose sur l'établi comme ça contre le moule voilà le moule il chauffe tout seul j'ai rien à faire donc je vais attendre 2 petites minutes pendant ce temps là avec ma cuillère je vais retirer toute la saleté qui s'est séparée du plomb et qui s'est mise au dessus en surface pour la poser ici sur l'établi ça va devenir le coup dur à la fin quand elle sera froid je la jetterai à la poubelle donc voilà là mon moule il est chaud j'éteins le chalumeau je prends avec précaution et je vais verser doucement ah on fait attention à ne pas se renverser du plomb en fusion dessus et je remplis doucement ma cheminée voilà elle a débordé donc là c'est que c'est bon c'est que c'est plein je remets bien mon couvercle dessus pour les émanations voilà ensuite le moule pareil j'y touche pas avec les doigts je prends ma pince multiprise je desserre mon étau et voilà et voilà donc ici moi je fais comme ça je tape dessus ça se défait et voilà là j'ai un magnifique plomb grip voilà tout neuf tout beau tout neuf je prends mes tenailles ou ma pince coupante si vous avez une pince coupante je vais couper l'excédent de plomb là ce qui a dépassé et puis un trou de chaque côté et voilà donc là il me restera plus qu'à plastifier ce gros plomb j'en ai fait un petit peu plus j'en ai fait douze parce qu'il est quand même tendu donc j'ai coulé donc voilà douze plombs comme ça bien bien beau tout neuf tout brillant donc ici pour la plastification j'ai besoin d'une gamelle en ferraille donc là c'est une vieille gamelle hein de la foudre plastifiante bien sûr alors moi j'ai qu'un seul coloris c'est soi-disant du noir mais bon c'est noir qu'à mou alors il a des teintes un peu verdates et tout je trouve que ça passe partout de toute façon faut pas trop chipoter je pêche l'Oise et la Seine les fonds ils sont souvent assez sombres ça passe bien voilà donc ici j'ai des petits crochets que j'ai fait donc dans du fil de fer un peu rigide bon là c'est du cuivre il faut le faire dans du fil de fer ça change absolument rien je passe mon plomb dans mon fil de fer dans les mérillons du plomb excusez-moi je prends mon petit chalumeau et là je vais venir chauffer le temps alors faut quand même bien le chauffer donc une fois qu'on estime qu'il est bien chaud moi je le mets au dessus de la gamelle en ferraille et là je vais saupoudrer avec ma poudre alors j'y mets généreusement la gamelle en ferraille elle se remplit c'est pas grave pour les prochains je tremperai directement dedans et puis à la fin dans le surplus qui n'aura pas été utilisé là je le remettrai dans le pot de toute façon donc hop voilà faut pas hésiter de mettre une bonne couche de plastique alors là c'est comme ça moi ce que je fais après je vais refondre un petit peu le plastique par dessus alors là faut y aller faut y aller mollo parce que sinon vous brûlez le plastique hop une fois que j'ai bien refait fondre le plastique par dessus je le repasse encore dans le plastique comme ça ça fait une deuxième couche moi j'aime bien que le plastique sur mes plombs il soit il soit bien épais c'est ce qu'il y a de plus long à faire quand vous faites des plombs la plastification c'est ce qu'il y a de plus fastidieux le reste ça va tout seul voilà donc faut faire chauffer un peu partout jusqu'à avoir un résultat un peu satisfaisant moi j'aime bien faire avec le petit chalumeau parce qu'on voit le plastique se réétaler sous la pression de la flamme et ça donne un aspect bien lisse les plombs une fois terminé ils ont absolument rien à envier à un plomb qu'on aurait pu acheter dans le commerce et qui aurait été plastifié de façon industrielle voilà donc là mon plomb est terminé voilà donc comme vous pouvez voir il a un aspect bien brillant donc ça va se matifier voilà ça fait même pas 10 minutes que je pêche et j'ai déjà un cheven voilà bon poisson donc bah j'espère le prochain c'est 20k voilà ça y est j'ai presque tout remballé il est temps de partir donc bah cette dernière session d'année se finit sur un capot là je vais pas revenir avant avant l'année prochaine on va passer les fêtes en famille on va laisser un petit peu la pêche de côté pour quelques semaines bah je finis juste avec un cheven là je vais rester encore une petite demi-heure puis je vais remballer remballer les cannes et voilà bah je vous souhaite à tous des bonnes fêtes puis je vous dis bah à bientôt au bord de l'eau salut